Bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver pour cette série de rendez-vous liés non pas aux aspects techniques de la profession mais plutôt à l'amélioration de la gestion des cabinets. C'est pourquoi aujourd'hui on va braquer les projecteurs sur cette question du management des cabinets. On va le faire avec deux experts comptables passionnés de management. Nicole Carillon, présidente de la commission développement des compétences relationnelles au sein du Conseil national de l'ordre des experts comptables. Bonjour Nicole. Bonjour Gabi. Et puis Hubert Tondeur, très respecté président du Conseil régional des Hauts-de-France, président de la commission de droit comptable du Conseil national de l'ordre et habitué de ce plateau. Alors, première question, vous avez souhaité aborder la thématique du management dans ces capsules de l'été, comme on dit entre nous. Quels sont les enjeux pour vous ? Alors, aujourd'hui je pense que le management est incontournable. On va parler justement du contenu, qu'est-ce que signifie le management et parce qu'il est totalement lié à la performance du cabinet et de nos entreprises. Hubert ? Comme le disait Nicole, le management c'est effectivement la performance des cabinets et la performance aujourd'hui c'est la communication, notamment. C'est la communication avec son environnement, avec ses clients, avec ses fournisseurs, ses prestataires et avec ses collaborateurs. Et donc savoir manager, c'est développer un certain nombre de compétences, dont la compétence de communication avec l'environnement qui nous permet de progresser. Allez, on entre dans le vif du sujet. Petite séquence que les habitués de ces capsules de l'été connaissent bien. C'est vite fait, bien dit. – Je vous propose une alternative liée bien évidemment à notre question du management et vous répondez du tac au tac, sans trop argumenter, mais quand même un tout petit peu. On y va. Vie professionnelle ou vie personnelle ? – Moi je dirais les deux, avec l'harmonie la plus évidente ou la plus équilibrée qui soit, évidemment. – Ce fil difficile à trouver. – Tout à fait. – Tour de table ou tour de bureau ? – Pareil, les deux, en fonction des sujets, en fonction des collaborateurs, en fonction de la géographie du cabinet. – À l'ancienne, on fait le tour des bureaux, on sert des mains, c'est ça ? – Bon, ça doit être de plus en plus rare. – Management hiérarchique ou management libéré ? – Je dirais plutôt un management personnalisé, surtout en fonction de qui on est, qui tient compte de nos propres aspects et de notre propre personnalité. – Ça, je sais que c'est votre leitmotiv, on a en reparlé certainement. – On va y revenir. – Télétravail ou présentiel, question d'actualité ? – Moi j'ai des questions auxquelles je réponds toujours de la même manière, les deux, parce que télétravail et présentiel, en fonction des équipes, en fonction des sujets, en fonction des clients, en fonction des compétences. – Le télétravail va s'installer, vous croyez ? – Oui. – Oui, je pense qu'aujourd'hui il a poussé la porte. – Il y a un acquis, il y a un acquis en la matière. – Autodidacte sur le management ou formation au management ? – La bonne nouvelle, c'est que c'est une science, c'est une formation que l'on va pouvoir s'offrir et qu'il y a énormément de choses à faire, en tout cas dans notre profession, sur le sujet. Donc, une formation, bien sûr. – Petit déj d'équipe ou after work ? – Pareil, en fonction des sujets. – Vous faites les deux, vous ? – Non, pas en même temps. – Hubert propose de te faire, Hubert. – Les deux, les petits déjeuners et les after work, en fonction des sujets, des problématiques, du moment, effectivement. – Planifier ou gérer l'actualité ? – C'est à moi, planifier, planifier pour gérer l'actualité, justement. – Travailler tôt ou travailler tard ? – Je crois que les deux sont possibles, il faut surtout s'écouter, il faut que ce soit en cohérence avec qui l'on est. – Encore une fois, vous ramenez ça… – Ce du matin ou ce du soir. – Vous ramenez ça à la personne, on va revenir là-dessus, bien évidemment. Interview croisée. – Allez, je suis obligé de la poser. Est-ce que, d'une certaine façon, Nicole, très franchement, est-ce que le management n'est pas un sujet récurrent ? J'allais presque dire à la mode, avec des techniques qui varient selon les époques. – Alors, on en parle beaucoup, c'est vraiment le sujet total, c'est très branché de se dire manager ou d'avoir suivi des formations en management, mais au final, que reste-t-il après quelques heures de formation ? Pas grand-chose dans ce qui est effectif dans nos cabinets ou dans ce qui change la vie et la température de nos cabinets. Voilà, donc le management, c'est bien plus que ça et ça demande une véritable implication. – Bien. Selon vous, Hubert, est-ce qu'il y a une corrélation, c'est en tout cas ce que prétendait tout à l'heure Nicole, entre performance et management des équipes ? – Je pense que nécessairement, il y a une corrélation, parce que manager, c'est fixer des objectifs, c'est faire progresser, faire améliorer l'organisation du travail, faire progresser ses équipes pour atteindre justement les objectifs que l'on aura fixés. Il faut quand même considérer que dans le cabinet, l'objectif, c'est d'être plus performant, de pouvoir se développer avec des concepts de développement qui peuvent être très différents d'un cabinet à un autre, mais si l'objectif, c'est de les atteindre en entraînant ses équipes pour les réaliser, naturellement. – Vous faites une différence entre diriger un cabinet et manager un cabinet ? – Je pense que la direction, alors je ne sais pas si le terme est le terme historique qui est devenu management, mais le terme management, on le retrouve dans la littérature américaine des années 50, donc ce n'est pas un terme très très récent, mais la direction est plutôt un élément du management. Dans l'opération, dans l'acte de management, il y a nécessairement une fonction de direction. – On parle de plus en plus de bien-être au travail, une solution qui serait idéale, il faut être bien au cabinet. Expliquez-nous pourquoi vous êtes convaincu que ce bien-être au travail est un argument de management très fort ? – Alors, le bien-être au travail, c'est justement ce qui fonde le fait de se sentir bien sur son lieu de travail, et donc ça va dans le sens de ce que vient de dire Hubert, on ne peut pas manager sans imaginer que l'on soit bien au travail, donc l'un ne va pas sans l'autre, on manage pour être bien, pour aller mieux, pour travailler du mieux. – Oui, mais alors être bien au travail, c'est avoir le baby-food ? – Non, pas du tout, ce serait trop facile s'il y avait une liste de courses à faire pour que notre cabinet soit complètement cohérent avec cette notion de bien-être au travail et de management. Non, c'est bien plus personnel que ça. – Alors, c'est quoi un bon manager ? – Un bon manager, c'est quelqu'un qui est aligné, qui est cohérent, qui se connaît, qui sait exactement qui il est et comment il va entrer en relation avec ses collaborateurs pour tirer le meilleur d'eux-mêmes dans le respect de qui il est, bien sûr. – Ça, ce sont des grandes lignes, on va poursuivre sur ces incontournables et on va le faire en bref. – Quand on parle de management en 2021, on pense tout de suite au management des nouvelles générations, est-ce qu'il y a une approche particulière et est-ce que dans votre cabinet vous en tenez compte ? – Alors, on essaye tous, je pense, collectivement dans nos cabinets d'en tenir compte parce qu'on a une difficulté, je pense qu'on la rencontre tous en tant qu'experts comptables, à recruter des nouveaux collaborateurs. Donc, naturellement, c'est qu'il y a une forme de biais de perception entre ce que nous, on imagine être nos cabinets et ce qu'imaginent être le cabinet, les jeunes que l'on cherche à recruter. Donc, ce bien-être au travail ou cette image du cabinet, elle est essentielle. Maintenant, je ne pense pas qu'un jeune vienne dans un cabinet pour le bien-être au travail. Le bien-être au travail contribue à ce que ça fonctionne bien, à ce que des gens puissent travailler avec nous, mais c'est un élément, on le voit dans les grandes structures internationales parce que je pense qu'on peut quand même se comparer aussi parce qu'elles sont un peu leaders en termes d'images. Il y a une image de marque d'une entreprise, il y a des compétences que vont acquérir les gens qui vont y travailler, il y a un savoir-faire et donc il y a une forme de performance qu'ils vont acquérir et ils vont adhérer à un projet. Donc, tout ça contribue à ce qu'on soit des bons managers et que l'entreprise soit managée pour être performante. L'élément que l'on évoquait, qu'évoquait Nicole, le bien-être est un élément clé parce que s'il y a du mal-être au travail, il est clair que ça sera très compliqué avec les équipes actuelles et pour recruter, ce sera absolument impossible. Mais derrière, c'est adhérer aussi, les jeunes aujourd'hui sont en quête de sens en quelque sorte. Et donc, quel est le sens donné au travail réalisé ? Quelle est la façon, on parlait de diriger, quelle est la façon de diriger, pour ne pas parler de la façon de manager ? Quelle performance on leur donne ? Par exemple, dans les nouvelles générations, c'est un lieu commun, mais on constate que se tromper est un droit. Parce que nous, on n'a peut-être pas tout à fait intériorisé lorsqu'on était plus jeunes. On n'avait pas le droit de se tromper. Aujourd'hui, un jeune qui se trompe, c'est normal, il apprend. Il est totalement idiot en même temps. Mais on ne place pas nos exigences au même niveau. Donc, tout ça fait partie des éléments de management à prendre en compte. C'est un élément parmi tant d'autres. Mais ça fait partie. Et c'est pour ça que le management, c'est une science, effectivement, parce que c'est multifactoriel. C'est extrêmement compliqué. Il n'y a pas une règle unique. Il y a un ensemble de règles en fonction de qui on est, à qui on a affaire et de ce que l'on veut faire, en fait. Alors, vous l'aviez souligné à deux reprises. Vous l'avez dit, pour bien manager, il faut d'abord bien se connaître. Pourquoi vous dites ça ? Alors, je pense parce que, comme vient de le dire Hubert, il n'y a pas une méthode de management. Il n'y a pas un seul protocole, une seule démarche qui serait le remède miracle. Il y a bien, en fonction de notre typologie de cabinet, de notre propre histoire, de notre propre parcours, de notre personnalité, de notre vécu, de l'objectif que l'on se donne, il y a bien à rendre cela très personnel et très individuel et que ce soit cohérent aussi avec notre capacité et à intégrer chacune des étapes d'une formation ou d'un coaching en management. – Mais ça veut dire que d'abord, il faut connaître toi-même. – Exactement, mais je pense que c'est la base de toute relation saine et performante avec l'autre, c'est de se connaître. Comment manager et prétendre manager une équipe si je ne sais pas qui je suis et qui pousse la porte du cabinet le matin ? – Il y a un volet un peu psy quand même là-dedans. – Tout à fait, il y a un volet un peu psy, ça demande d'être courageux. – Ça, ça effraie le chef d'entreprise. – Exactement, ça demande d'être courageux, d'être prêt à se confronter, à savoir qui l'on est, quels sont nos travers de personnalité, quelle est la part de lumière. – Mais vous n'en avez pas de travers. – Écoutez. – Il n'y a que de la lumière. – Non, ce serait trop triste. – Alors, le management semble primordial pour la réussite du cabinet. – Oui. – Sauf que dans les formations d'experts comptables, dans le cursus, sauf erreur de ma part, le management, ce n'est pas grand-chose. – Alors, si on fait un calcul comptable, la part du management dans la formation d'un expert comptable, on dirait, dans sa formation universitaire, donc les cinq premières années de ses études, est assez réduite, même s'il existe, s'il y a des cours de management, c'est assez réduit. Alors, évidemment, c'est une science, donc ça s'apprend d'un point de vue théorique, mais surtout, ça se met en œuvre. Et donc, ce qu'on peut surtout regretter dans ce parcours, c'est que, notamment sur les méthodes pédagogiques, il n'y ait pas plus de mise en œuvre, de travail de groupe, de rendu, d'opérationnalisation, parce que c'est tout à fait possible d'enseigner le management au travers des outils techniques, parce que c'est aussi une forme de collaboration, une forme d'organisation, de répartition. – Oui, de ne pas se contenter de la théorie du management, mais aller sur des cas pratiques et concrets, c'est ça ? – Tout à fait, et on peut le faire, on peut l'apprendre, on peut l'intérioriser, on peut le mettre en mouvement, sur des cours de comptabilité, sur des cours de fiscalité, tout simplement en faisant travailler les étudiants en groupe sur des projets, sur des cours, et rendre le cours à la classe, se répartir, qui veut travailler avec qui, pourquoi ? Ça fait partie, en fait, d'une forme d'apprentissage du management qui peut se faire sur les cours classiques. – Donc, vous dites, il y a des fondamentaux, certainement, mais il n'y a pas une seule façon de manager, c'est ce que vous avez dit. – Exactement, il n'y a pas une seule façon de manager. – Alors, il y a cette… – Je voudrais juste rajouter, c'est qu'il y a un peu de formation de management pendant les trois ans de stage, puisqu'il y a des jours de formation qui sont alloués à ça, ça pourrait être renforcé, je pense que c'est aussi une volonté du Conseil national de renforcer, de revoir ces contenus, donc ça, c'est assez important. Et nos IRF, en région, offrent tous un certain nombre de formations de management. Ce qu'on peut regretter, c'est qu'aujourd'hui, assez peu, assez peu, d'experts comptables… – Venez à ces formations, inscrivez-vous dans toutes ces formations-là. – Oui, ne résumons pas le fait de suivre une formation de management à quelque chose qui signifierait qu'on ne sait pas piloter ses équipes. Je pense qu'on réduit encore le fait de se former au management au simple fait de dire, je ne sais pas quoi faire de mes équipes ou comment les emmener sur l'objectif. – Alors, il y a cette phrase de Kennedy qui a peut-être fait beaucoup de mal au management, puisqu'il disait, « Manager, c'est l'art de s'entourer des meilleurs ». En réalité, manager, c'est plutôt l'art de faire grandir les collaborateurs, non ? C'est ça ? De les embarquer ? – Oui, parce que l'art de s'entourer des meilleurs, c'est l'art de recruter. – Oui, c'est pas l'art de manager. Donc, les meilleurs sont meilleurs à un instant T, mais s'ils ne progressent pas, ils ne seront peut-être pas les meilleurs de demain. Donc, l'idée, c'est d'en faire les meilleurs de demain, effectivement, comme vous le disiez, c'est de savoir créer de la cohérence, développer des savoir-faire, des savoir-être, des collaborateurs. – Oui. – Comment vous avez fait pour remotiver les collaborateurs après le… Enfin, après, c'est pas tout à fait fini, il faut être vigilant, mais dans la période Covid, ils ont été dans une situation difficile. Comment vous les avez reboostés ? – Alors, on a organisé une réunion dans laquelle on a pu s'exprimer. Chacune a pu déverser le contenu émotionnel et vraiment l'expérience qu'elle a vécue pendant toute cette période. – Et ça, ça a permis de… c'est l'intensité émotionnelle avec laquelle nous avions traversé cette période, de nous reconnecter les unes aux autres, de sortir de notre isolement et vraiment de s'exprimer sur le sujet. – L'écoute et le respect de la situation et du vécu de l'autre. On pourrait parler des heures de cette question du management, on va devoir s'arrêter malgré tout. Merci Nicole et merci Hubert d'avoir participé. – Merci Gabi. – Je rappelle que le 6, 7 et 8 octobre, congrès de l'Ordre des experts comptables à Bordeaux et à l'occasion de ce congrès, un atelier consacré au management. Donc allez-y, inscrivez-vous. Bonne journée, à bientôt. – Un atelier d'autres surprises. – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501